Les camions Gilles existent depuis les années 1930. Ces engins lourds d'antan à l'ossature impressionnante ont fait leur belle époque. Aujourd'hui, ils sont très rares dans la circulation. Seuls cinq tiennent encore des bouts dans la capitale Conakry. Ces camions bons pour les musées sont utilisés pour le transport de sable destiné à la construction de bâtiments. On les retrouve à côté de la mairie de Matam. Ibrahim Diallo conduit le camion appelé Fofotali. Lui et ses apprentis se préparent à mettre l'engin en marche pour faire une livraison. «Sous-titrage Société Radio » L'Ansanakaloga et Amadou Saraba n'ont connu que ces camions Gilles. Ils y ont consacré leur vie mais aujourd'hui ils sont conscients que bientôt ce sera la fin de l'aventure car les usines ont fermé il y a plusieurs années et les pièces de réchange se font rares sur le marché. Ces pièces ne sont pas récentes. Les pièces ne sont pas récentes. Je n'ai pas eu une pièce de délevage. Je ne vous ai pas dit que c'est un bon ramal. Je ne vous ai pas dit que c'est un bon ramal, mais je ne vous ai pas dit que c'est un bon ramal. Je ne vous ai pas dit que j'ai dit de la pièce que je ne vous ai pas dit. J'étais notre mort, notre mort. Malgré la menace de disparition des camions gilles, une nouvelle génération d'apprenants côtoie les anciens pour assurer une relève incertaine. Les camions Gilles ont pendant longtemps servi comme moyen de transport indispensable en Guinée. Aujourd'hui, ils sont en passe de signer leur mission finale. Sous-titrage FR ?